Si le siècle dernier a été le théâtre d'une course à l'armement jusque-là jamais vue, c'est peut-être en Hongrie qu'a eu lieu la mise au point de la vraie arme ultime. Une machine de guerre impitoyable à la puissance de tir létale, capable de marquer des quatre coins du terrain. Son nom, Ferenc Puskas. C'est fait d'armes, 746 buts en 750 matchs. Vous êtes prévenus, si aujourd'hui le prix du plus beau but de l'année porte le nom de Ferenc Puskas, c'est parce qu'on a ici la fusion parfaite entre efficacité et esthétisme. En Hongrie ou à Madrid, retour sur la carrière riche en buts et en histoire de l'icône hongroise Ferenc Puskas. Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Né le 2 avril 1927 d'un père footballeur d'origine allemande et d'une mère couturière, le petit feré Puchel de Biro est vite prédestiné à une grande carrière dans le football. Puchel Biro, ouais ouais c'est ce que j'ai dit. Le vrai nom du légendaire attaquant c'est bien celui-là. Puskas n'est qu'un nom d'emprunt, choisi par son père pour atténuer ses origines allemandes et mieux s'intégrer à la société hongroise. D'ailleurs Puskas veut dire fusilier hongrois. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Devant le talent inné du garçon, son père, qui entraîne le Kispest Athletic Club à Budapest, est obligé de le surclasser, au point qu'il débute en première division hongroise à seulement 15 ans avec le club de son quartier. Titulaire indiscutable en club, il intègre dès ses 18 ans la sélection nationale. En même temps, faut voir le monstre statistique. A 18 ans, il plante 35 buts en 36 matchs, puis 32 buts en 30 matchs la saison suivante, avant de sortir une saison monumentale l'année de ses 21 ans, en inscrivant 50 buts en seulement 32 matchs de championnat. Et le tout avec un style inimitable. Pas très grand mais robuste, Pushkass ne donnait pas l'impression physiquement d'être un grand footballeur. Mais c'était sans compter sur une intelligence de déplacement unique pour l'époque, couplée à une technique bien supérieure à la moyenne. Des dribbles à l'efficacité redoutable et surtout, une finition aussi précise que surpuissante. Grâce à toutes ses qualités, il fait de Kispest la meilleure équipe de Hongrie, au point qu'en 1949, le ministère de la Défense et de l'armée, dans un but de propagande, rebaptise le Kispest Onved et prenne le club en main. Onved, les défenseurs de la patrie en français, rassemble les meilleurs joueurs du pays, qui par la même occasion obtiennent le grade d'officier sans avoir à passer par le service militaire. Cadeau ! Ce sera d'ailleurs de là que viendra le plus connu des surnoms de Pushkass, le Major Galopan. Avec Onved, il jouera entre 1943 et 1956. Bilan, 371 matchs, 383 buts et 4 titres de champions. On est sur un ratio plutôt sympa. Mais c'est avec la Hongrie que Pushkass va commencer à écrire son mythe. Lorsqu'il débute chez les Magyars, la Hongrie n'est alors pas grand chose en football. Mais la génération Onved va tout changer. Composée non seulement de Pushkass, mais aussi d'une pelletée de joueurs exceptionnels, comme Zoltan Xibor ou Viola Gros X, coaché par un Gustav Zébès qui est en train d'opérer une vraie révolution tactique du football, cette super team avec Pushkass en tête va provoquer un raz-de-marée footballistique, technique et tactique qui va révolutionner ce sport. Dans ce football total avant l'heure, l'adversaire n'est plus qu'une victime et les scores de tennis ou de baby-foot s'enchaînent. Ça commence en 1952 au GIO Helsinki. A 25 ans, Pushkass est déjà capitaine d'une Hongrie qui écrase la compétition. 7-1 contre la Turquie en quart avec un doublé du Major. 6-0 contre la Suède en demi avec un but également de Pushkass. 2-0, presque un petit score en finale contre la Yougoslavie avec encore un but de vous savez qui. Et une médaille d'or complètement méritée. A cette époque, la défaite disparaît littéralement de leur vocabulaire. Entre mai 1950 et juin 1954, soit 4 ans et un mois, la Hongrie ne va pas perdre un seul de ses 30 matchs. Capitaine de cette Golden Team, Pushkass est au sommet de son art. Il y a par exemple ce but historique à Wembley lors de la première défaite de l'histoire de l'Angleterre sur leur propre terrain, 6 buts à 3. Mais il y a aussi la désillusion de la Coupe du Monde 54. Tout d'abord, Pushkass se blesse en face de poule lors d'une victoire 8-3 face à l'Allemagne de l'Ouest. Mais même sans son leader, dont la cheville siffle méchamment, la Hongrie se hisse assez facilement en finale, en écartant le Brésil, puis en maîtrisant l'Uruguay, alors champion du monde en titre. Une chance unique pour un si petit pays, Pushkass ne pouvait pas rater ça. C'est donc en serrant les dents qu'il mène sa troupe vers une très probable victoire contre sa victime des faces de poule, l'Allemagne de l'Ouest. Mais tous les grands empires doivent chuter à un moment ou à un autre, et c'est au pire des moments que celui des Hongrois va s'effondrer. Alors que Pushkass rassure son monde en ouvrant le score, et que Xibor double la mise dès la dixième minute, les Hongrois perdent inexplicablement le fil de la partie, n'arrivent pas à tuer leur adversaire, et vont même finir par voir les Allemands de l'Ouest revenir dans le match et l'emporter 3-2 à la dernière minute. La série de 4 ans d'invinciabilité vient de prendre fin là, maintenant en finale de Coupe du Monde. Une terrible désillusion pour cette équipe, et pour Pushkass, surtout que ce sera ici sa dernière participation avec la Hongrie en Coupe du Monde. Car en 1956, alors que Pushkass est en Espagne avec Honved, une révolte sanglante éclate en Hongrie. La guerre fait rage entre libéraux et communistes, et tandis que les chars soviétiques roulent sur Budapest, Pushkass décide par sécurité de ne pas rentrer au pays. Suivi par ses coéquipiers, Pushkass est considéré par le régime comme un déserteur, et le gouvernement le fera suspendre 18 mois par la FIFA. Après ça, il ne portera plus jamais le maillot de la Hongrie. Une sélection dont il est encore aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire, avec 84 buts en 85 matchs. Mais à ce moment-là, Pushkass n'a plus vraiment la tête au football. Il part rejoindre sa famille, clandestinement réfugié en Autriche, avec laquelle il vivra deux ans dans un camp de réfugiés. Dans ces conditions, il laisse le foot de côté, prend une vingtaine de kilos, et sombre peu à peu dans l'alcool. Mais en 1958, son ancien secrétaire financier supplie le Real Madrid de reprendre l'attaquant de 31 ans, alors considéré vieillissant et fini pour le haut niveau. Mais la perspective de relancer sa carrière aux côtés d'immands joueurs, comme Francisco Rento, Raymond Coppa ou Alfredo Di Stefano, excite totalement Pushkass. En quelques semaines à peine, le major, qui ne galopait alors plus trop, perd 18 kilos et revient à la surprise générale au sommet de sa forme. Avec un Pushkass en renaissance et une équipe qui possède alors les meilleurs joueurs du monde, les fans du Real se régalent. Pushkass et les Meringue remportent cinq fois le championnat d'Espagne et trois fois la Coupe des Clubs Champions en 1959, 1960 et 1966. D'ailleurs, cette finale 1960 face aux Allemands de Frankfurt a été l'occasion pour Pushkass de se venger de la Coupe du Monde perdue six ans plus tôt. Et comment mieux se venger qu'en inscrivant un quadruplé en seulement 26 minutes lors de la victoire 7 buts à 3 de son équipe alors qu'il a déjà 33 ans ? D'ailleurs, sur cette saison en 59-60, le major galopant explose des records et termine la saison avec 60 buts toutes compétitions confondues. Une machine à marquer, je vous dis ! Même lors de leur défaite 5 à 3 en finale de la C1 1962 contre le Benfica de Zébio, il trouve le moyen de marquer les trois buts de son équipe et loin d'être des buts moches en plus. Adulé par Madrid, Pushkass se fait naturaliser l'Espagnol pour la Coupe du Monde 1962 mais ce sera pour une fois un échec. Une des seules ombres au tableau du Hongrois qui ne marquera pas la compétition. Malgré tout, il étire son aventure au Real jusqu'en 1967 où à 40 ans, Pushkass décide d'arrêter les frais. Résultat de ces 9 saisons avec la Maison Blanche, 242 buts en 260 matchs. Des chiffres monstrueux qui s'ajoutent à un caractère exemplaire en dehors des terrains que les Madrilènes n'oublieront jamais. Et si Ferenc Pushkass était justement le premier grand joueur de l'histoire ? Si on enlève cette finale perdue en Coupe du Monde, son palmarès s'élève à 4 championnats de Hongrie, 5 d'Espagne, 3 coupes des clubs champions, une coupe intercontinentale et une médaille d'or olympique. On peut aussi parler des heures de ses 746 buts ou de ses dribbles novateurs. Mais Pushkass a surtout développé une aura qui dépasse le cadre du sport. Il a mis la Hongrie sur la carte du monde et il est encore aujourd'hui la plus grande fierté de son peuple. L'actuel premier ministre hongrois, Victor Orban, explique. C'est évident que Pushkass était considéré ici en Hongrie comme le premier fils de la nation. Il était le plus grand joueur de l'histoire du monde en anglais. Donc, dans la Nouvelle-Zélande ou en Mexique ou en Scotlande vous avez dit le nom de Pushkass. Vous savez, la histoire est toujours la même. Je me suis dit, où est-on ? Je suis de Hongrie. Et lorsque Pushkass succombe à une pneumonie à l'âge de 79 ans, ses funérailles ne sont pas celles d'un footballeur mais bien d'une icône. Les drapeaux sont en berne et des obsèques nationales lui sont rendus. Des dizaines de milliers de hongrois se réunissent au stade Ferenk Pushkass pour rendre un dernier hommage à leur idole dans un décor qui frôle le mystique. Il sera ensuite transporté jusqu'à la basilique Saint-Etienne de Peste où il sera inhumé aux côtés d'Etienne Ier. Qui ça ? Ah ! Juste le premier souverain de l'histoire de la Hongrie. Bref, Pushkass est dans la légende. Il lui suffisait d'une touche de balle pour marquer deux buts, disait de lui son coéquipier Zoltan Zibor. Mais plus qu'une arme d'une redoutable froideur, Pushkass était un mythe, une icône nationale et mondiale qui a rendu plus grand tout ce qui l'a touché et un visage à jamais gravé dans la mémoire des Hongrois et des fans de foot. Merci à toi d'avoir regardé notre vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à aimer et à partager. Dis-nous en commentaire quelle vidéo tu veux qu'on fasse derrière. Quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur le meilleur du foot. Ciao !